En 1200 avant Jésus-Christ, l'arrivée des peuples de la mer libère la côte du Levant des empires du Proche-Orient. Après Israël, on s'intéresse maintenant à la Phénicie. Sur la côte, quatre cités déjà anciennes prennent un nouvel essor grâce au commerce. Tyre, Sidon, Biblos et Arwad. Chacune se retrouve à la tête d'un petit royaume. La Phénicie n'est pas unie politiquement, mais elle est caractérisée par une certaine unité culturelle. Notons que la ville d'Ougarit, plus au nord, a été rasée par les peuples de la mer et ne s'en remettra pas. La position centrale de la Phénicie entre l'Egypte, la Mésopotamie et la Grèce explique son rôle de plaque tournante commerciale. Le commerce met au contact des langues très diverses, ce qui pousse à utiliser une écriture simplifiée pour faciliter les échanges. Dès 1200, l'alphabet phénicien est mis en place dans la ville de Biblos. Il est adapté d'un proto-alphabet apparu 500 ans plus tôt, dans le Sina égyptien, lui-même issu d'une simplification des hiéroglyphes. Les étroits contacts de Biblos avec l'Egypte ont favorisé sa diffusion vers le nord. L'alphabet phénicien donnera naissance à l'alphabet araméen. Celui-ci favorisera l'expansion de la langue araméenne dans tout le Proche-Orient et inspirera l'alphabet arabe. L'alphabet phénicien conduira aussi à l'alphabet grec, dont s'inspirera l'alphabet latin. Les phéniciens sont donc à l'origine d'une évolution capitale de l'écriture. Dans un premier temps, Biblos et Sidon sont les plus prospères dans la continuité des périodes précédentes. Puis, à partir du XIe siècle, c'est Tyr qui devient la plus dynamique. Chypre est alors la principale destination grâce à ses mines de cuivre. La forte demande en métaux pousse les phéniciens à aller de plus en plus loin. En Sardaigne d'abord, mais surtout jusqu'à la péninsule ibérique, où se trouvent des gisements de cuivre, d'argent, de plomb et de fer. Deux routes existent. Celle du nord passe par Chypre, la Grèce, la Sicile, la Sardaigne et les Baléards. Celle du sud passe par l'Egypte et longe les côtes d'Afrique. Outre les métaux, les phéniciens échangent des tissus, du vin, de l'huile, de l'ivoire, des épicés aromates et des chevaux. Ils fournissent aussi des denrées locales, le bois issu des forêts de cèdre et des produits d'artisanat. Enfin, ils initient le commerce d'esclaves en provenance du sud du Sahara. La ville de Tyr entretient des relations de plus en plus étroites avec Sidon. Vers 900 avant Jésus-Christ, les deux royaumes fusionnent et Tyr accroît encore son rayonnement. A partir de 850, elle commence à développer de véritables colonies à partir des comptoirs préexistants. Cette expansion est sans doute stimulée par les radias fréquentes de l'Empire assyrien. Les premières colonies se développent à Chypre et en Cilicie, en Afrique avec Utique et Carthage et en Espagne avec Gadir. Puis de nouvelles colonies apparaissent dans le siècle suivant en Sicile, à Malte, en Sardaigne, dans les Baleares et dans les péninsules ibériques. Le détroit de Gibraltar est franchi avec l'implantation de l'Ixus sur la côte marocaine. Dans le même temps, l'Empire assyrien renforce son empris sur la Phénicie à partir de 740. Les cités phéniciennes perdent peu à peu leur autonomie. Tyr est la dernière à subir le dictat de l'Assyrie en 670. Les colonies phéniciennes se détachent alors de la métropole et mènent leur propre colonisation, à commencer par Carthage d'où émergera la civilisation punique. En Phénicie, les révoltes sont récurrentes. A partir de 620, les cités profitent de l'affaiblissement de l'Assyrie pour retrouver une dernière fois leur autonomie. C'est à cette époque qu'a lieu le périple phénicien le plus remarquable qui nous ait été rapporté. Vers 600 avant Jésus-Christ, le pharaon Nécao II aurait demandé à des marins phéniciens de faire le tour de l'Afrique pour son compte, sans doute pour reconnaître une nouvelle route menant aux ressources minières de l'Ibérie. Le périple aurait duré 3 ans et aurait été accompli avec succès 2100 ans avant le voyage de Vasco de Gama, ce qui constitue une performance extraordinaire mais douteuse. Finalement, l'Empire babylonien finit par remplacer l'Empire assyrien au Proche-Orient. Tyre est prise en 572 après 13 ans de siège. A partir de cette date, les cités phéniciennes continueront à bénéficier de certains privilèges mais elles ne retrouveront jamais plus leur indépendance. C'est alors Carthage qui se chargera de perpétuer l'héritage des phéniciens. Finalement, le chamboulement des peuples de la mer aura permis le développement de nouvelles civilisations en affaiblissant les anciennes. La Grèce est sans doute le meilleur exemple de cette fabuleuse renaissance.